... Bienvenue sur la chaîne active, c'est Kone Amadou de Blog 900.com. Tout le plaisir est encore partagé, j'espère bien. Bien, nous sommes là aujourd'hui encore pour parler de la colopatie fonctionnelle. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les vidéos précédentes, les liens sont dans la description en bas. Vous allez cliquer et vous aurez tout ce qui est liens concernant le blog naissant, la chaîne active. Ok, c'est parti aujourd'hui, nous allons pouvoir discuter effectivement du diagnostic de la colopatie. D'accord, ce que vous devriez comprendre dans la colopatie, dans le diagnostic de la colopatie, c'est qu'il n'y a pas de signes physiques pour permettre de diagnostiquer la colopatie en tant que telle. Ce qui est généralement la première façon, ce n'est pas le processus d'élimination qu'on arrive à reconnaître effectivement que vous avez ou bien que les diagnostics que vous présentez sont des diagnostics de colopatie. C'est pour cela aussi que les médecins doivent être très vigilants et doivent être capables de distinguer une colite inflammatoire, un cancer ou une parasitose d'une colopatie. Et cela va passer par la pratique de la coloscopie ou le lavement barité lorsque la colopatie est impossible ou bien si les examens paracliniques sont systématiquement mis à l'écart. Donc, ce que vous devriez comprendre, néanmoins, on a pu établir des critères, les chercheurs ont pu établir des critères qu'on appelle des critères de Rome. Et à partir de ces critères de Rome, puisque nous savons que les infections qui concernent le colon, les intestins de façon générale, sont des troubles qui apparemment ne donnent pas, montrent une normalité de l'intestin, mais en réalité il y a un problème. Voilà pourquoi il y a cette confusion, il y a cet amalgame, cette difficulté de pouvoir établir concrètement les diagnostics de la colopatie fonctionnelle. Néanmoins, le diagnostic peut se baser sur trois mois, que ce soit consécutif ou pas. Si on a pu observer ces signes, on pourra dire que c'est une colopatie. Et ces signes sont lesquels ? D'abord, on a la douleur abdominale ou la sensation d'inconfort. Voilà, si cela dure plus de 12, au moins 12 semaines, vous devrez savoir que vous risquez peut-être d'avoir de la colopatie. Il y a également les modifications de consistance dans les selles. Et aussi, il faut parler de fréquence. Les deux sont liés. Et cela, quand ça se passe, au début des périodes douloureuses, c'est un signe de colopatie. On peut également parler aussi de la sensation d'urgence. C'est comme si vous n'avez pas totalement évacué. Donc, quand vous ressentez ça, ça peut être des signes, ou bien même du mucus dans les selles. Vous pouvez également aussi avoir des ballonnements ou la distension abdominale. Donc, vous comprenez, si vous remarquez ces critères, ces signes, ça peut être sur une certaine période bien déterminée, comme je l'ai dit, ça peut être signe de colopatie fonctionnelle. D'accord. En plus de cela, les médecins, comme je vous avais dit, il y a plusieurs mots, infections qui touchent le côlon, dont les médecins vont pouvoir faire des tests complémentaires. L'objectif des tests complémentaires, c'est de détecter d'autres infections. En fait, c'est ça, l'objectif des tests complémentaires. Et ces infections sont intimement liées à un certain nombre de, comment je vais dire ça, de symptômes, comme l'apparition des symptômes après 50 ans, comme la perte de poids, le saignement rectal, de la fièvre, ou bien encore les nausées, ou bien les vomissements recurrents. On peut aussi parler des douleurs abdominales, surtout quand vous ne vous sentez pas complètement soulagé et que vous avez des douleurs, c'est des signes que les tests complémentaires permettent de révéler. On peut également parler aussi de la diarrhée qui persiste, surtout quand ça persiste et ça vous réveille. Par exemple, quand vous dormez, ça vous réveille. D'accord. Donc, vous avez compris. À partir de l'examen, comme je l'ai dit, du test par élimination, on peut faire les tests complémentaires. Également, les médecins seront amenés à faire des examens supplémentaires. Vous allez me dire, on va faire des tests complémentaires, on va faire des examens complémentaires également. Les examens complémentaires permettent de vérifier les infections et les problèmes de malabsorption. Voilà. Donc, vous avez vu, l'autre permet de confirmer les tests, alors que les examens complémentaires, c'est pour vérifier s'il n'y a pas d'autres infections et également, voici, il n'y a pas de problème de malformation. Et ces examens, vous aurez compris, ça passe d'abord par la méthode qu'on appelle la sigmoïdoscopie flexible. Ça, c'est un examen de la partie inférieure du côlon avec un tube flexible. Il y a également l'interrogation. Voilà. L'interrogatoire permet également de déterminer. Il y a aussi l'examen clinique par palpation de l'abdomen ou toucher rectal. Donc, ça aussi, c'est des examens qu'on peut faire pour confirmer ou bien pour détecter d'autres infections. Il y a la coloscopie qui se fait presque à tout moment. Il y a également la thomodensitométrie. La thomodensitométrie. Ça, c'est des images radiographiques traversales des organes qu'on fait. Voilà. C'est des images, comme j'ai dit, radiographiques traversales qu'on fait, qui vont vous aider. Il y a également les tests d'intolérance au lactose. En fait, le lactose, c'est un enzyme qui participe à la digestion et même à l'évacuation, surtout... Non, à la digestion et à l'évacuation du sucre. Du sucre, du lactose, plus précisément, qui est dans le son. Donc, quand on vous fait subir ce test, ça permet effectivement de déterminer. Et ce test consiste en quoi ? En fait, on vous écarte des aliments qui contiennent du sucre et on va observer le résultat. Le dernier examen complémentaire qu'on peut faire, c'est le test sanguin. Vous allez me dire pourquoi le test sanguin ? Parce que la maladie coeliaque, elle est très sensible aux protéines du blé. Et donc, ça fait que ça provoque des symptômes semblables à la colopathie. Donc, les examens, effectivement, les examens complémentaires permettent, par le test, de déterminer si, effectivement, c'est de la colopathie ou pas. Donc, voilà, je mettrai... Il y a assez de mots difficiles dans cette vidéo. Je mettrai les liens dans la description et les mots difficiles. Allez-y sur le blog. Si cette vidéo vous a plu, plus, envoyez à la personne à qui vous pensez. Commentez et... Envoyez à un malade et commentez. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Également, abonnez-vous. Voilà, cliquez juste sur « Abonnez-vous » pour être informé parmi les premiers. Et pour terminer, n'oubliez pas d'aller récupérer mon livre. La couverture est à l'écran même. N'oubliez pas d'aller récupérer mon livre. Devenir son propre médecin, dans lequel j'ai même manqué de rien noté dedans. Même de la colopathie, j'en parle. Toutes les infections qui touchent le colon, l'intestin, le tube digestif, j'en parle dans cette vidéo. Allez-y. Il suffit juste de me laisser votre e-mail et dans la minute qui suit, vous avez votre livre. C'est pas compliqué et c'est simple. C'était Koné AhmadineBlog900.com J'ai été heureux d'être avec vous. C'est tout un plaisir. On se donne rendez-vous sur la chaîne active et notamment sur blog900.com Les liens sont dans la description. Bye-bye.